Du coup, on va commencer avec quelques secondes d'avance sur 45, mais voilà, parce qu'il y a pas mal de contenu, Pascal a pas mal de choses à nous dire. Vous connaissez certainement le do-it-yourself. Faites-le vous-même, cette pratique qui encourage à réaliser soi-même des recettes, du bricolage, des tenues, sans être cuistot ou mécanot de métier, et pourquoi pas des applications sans être codeur. Si cela vous intrigue, on vous invite à écouter attentivement Pascal Martin dans nos codes ou le développement d'applications ouverts à d'autres métiers. C'est à toi, Pascal. Vas-y. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'écrire du code PHP. Je ne vais même pas vous parler de PHP, ni même d'écrire du code, d'ailleurs. Je vais vous parler de nos codes. Je m'appelle Pascal Martin, je suis lead DevOps chez Bedrock, et avant de réellement entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une histoire. Dans une vie précédente, mon équipe, un jour, a été chargée de développer une fonctionnalité spécifique dans un back-office. C'était pour permettre à une de mes collègues de l'équipe commerciale de fournir des analyses et des rapports au DG. En gros, on nous demandait un écran qui affichait un tableau, avec des tris, avec un formulaire de filtrage, et même avec un ou deux graphes. On s'est lancé dans le processus pseudo-agile Scrum Usuel. On a fait une séance de chiffrage. On a estimé à peut-être, je ne sais plus, 5 ou 6 jours de développement. On s'est dit, en fait, c'est raisonnable, 5 ou 6 jours. Le temps de faire des requêtes SQL, créer le formulaire, les validations du formulaire, de faire tous les formatages de données à l'affichage, de brancher une bibliothèque pour créer un graphe. Il faut bien le faire, donc, écrire des tests automatisés, créer le jeu de test pour les faire tourner. Tout ça, ça prend du temps. Mais le jeu des priorités fait que cette fonctionnalité n'est pas arrivée en haut du backlog avant des mois. Mais tout de même, au bout d'un moment, on a développé ce nouvel écran back-office. Et quelques semaines plus tard, après avoir utilisé cet écran, notre collègue revient vers nous et nous demande quelques changements. Je ne lui jette pas la pierre. C'est à peu près toujours comme ça. On le sait, tout le monde a besoin d'utiliser une application ou un écran. pour réussir à vraiment définir son besoin. Mais donc là, on repart dans le cycle de chiffrage, priorisation et tout ça. Bref, l'enfer. Mais notre collègue, notre collègue du pôle commercial, elle avait le DG qui lui demandait ses rapports toutes les semaines. Et oui, c'était le même DG qui insistait pour qu'on traite plein d'autres sujets avant celui-là. Elle n'était pas trop enchantée à l'idée d'attendre encore des mois. Et là, elle a eu une super idée. Elle s'est rappelée que sur d'autres écrans de notre back-office, on exportait des données et que d'autres collègues utilisaient Excel pour travailler avec ces données. Donc là, elle nous a demandé est-ce qu'on ne pouvait pas juste faire un export simple de toutes les données qui l'intéressaient ? Bah ouais, on pouvait. On a codé cet export, genre une requête simple, select-étoile from lalala avec trois jointures. Puis on avait déjà un composant générique qui prenait en entrée une requête SQL et pondait un CSV en sortie. Donc ça a pris très peu de temps à développer. Et je crois même qu'on a été sympa, pardon, qu'on l'a fait entre deux autres trucs pour débloquer notre collègue. Puis après, elle a chargé ses données dans Excel. Elle a produit ses rapports. Elle pouvait modifier les filtres, les calculs, les graphes, sans devoir encore et encore repasser par le process de rédaction d'une story, chiffrage, priorisation, attente, longtemps, développement. Bilan, notre collègue a gagné en temps et en autonomie. Et notre entreprise y a également gagné. Moins de délai pour les nouveaux rapports. Alors donc, no code. Qu'est-ce que c'est, no code ? Eh bien, no code, c'est développer une application sans écrire de code. Et promis, je ne me moque pas de vous en disant ça. Le no code, assez fréquemment, on retrouve quatre promesses, si on veut. Et ces quatre promesses vont être la rapidité de développement, utiliser des outils simples, des outils utilisables par quelqu'un qui n'est pas technique, si je puis dire, ne pas avoir à gérer l'hébergement et peut-être même l'escalabilité de l'application, et une approche un petit peu pragmatique. Globalement, développer l'outil qui répond à vos besoins plutôt que de passer du temps à débattre de quel ORM utiliser. Donc, allons-y. Pour ce soit un peu plus parlant, je vais prendre un vrai cas. J'ai développé une application iOS, Android, qui permet de consulter le programme de la journée d'aujourd'hui. À droite de l'écran, vous avez l'adresse de cette application. Vous pouvez scanner le QR code qui permettra d'en lancer sur votre smartphone. Je le réafficherai plusieurs fois dans les slides suivants, donc pas de panique, si vous le loupez ici, il sera réaffiché après. Bien sûr, pour développer cette application, je n'ai pas écrit une seule ligne de code. C'est quand même l'idée du talk. Et pour développer cette application, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Glide Apps. Vous avez l'adresse à l'écran. En gros, j'ai tapé nos codes dans Google, j'ai pris le deuxième résultat qui listait plein d'outils, j'ai cliqué sur mobile et Glide était le premier outil de la page, celui recommandé. J'avoue, j'en avais aussi déjà entendu parler. Glide utilise un Google Spreadsheet comme source de données. J'ai créé un document qui contient trois feuilles. La première, vous savez, les tracks, les heures de début, les durées, les temps, les descriptions, enfin, toutes les infos de tous les talks. Deuxième feuille de mon spreadsheet, les deux tracks, parce qu'il y en a deux, et troisième feuille, la liste des speakers avec les noms, les entreprises, les bio et les photos, je crois. Bref, un spreadsheet assez classique et j'ai même utilisé la première ligne de chaque feuille pour y placer les titres des colonnes. Maintenant, je reviens sur Glide. J'ai déjà créé mon application, donc je ne vais pas vous faire toute la passe de création, vous allez voir le résultat, on n'a pas le temps de faire toute la création. Mais ici, je clique sur mon application et je commence à éditer mon application. En l'écran, j'ai trois onglets, le premier des onglets, c'est la source de données. Et on voit le mapping avec mon Google Spreadsheet. Et je pourrais presque même travailler avec cette interface, mais j'ai plus l'habitude de Google Spreadsheet. Deuxième onglet à côté, c'est l'onglet qui me permet de designer, de concevoir, de construire les écrans de mon application. Donc ici, je suis en train de construire un écran de détail de Talk. À gauche, j'ai la liste des widgets que je veux afficher. Et à droite, j'ai le mapping vers les champs de mon Spreadsheet. Donc le widget sélectionné m'affiche les speakers. Et puis en bas à droite, j'ai les actions pour aller sur d'autres écrans, pour naviguer. Une fois que j'ai fait ça pour les différents écrans de mon application, troisième onglet, les paramètres globaux, ça me permet de saisir l'icône de l'application, son nom, plein de petites infos comme ça, est-ce qu'il faut s'identifier ou pas, enfin ce genre de choses. Quand j'ai fait tout ça, je clique sur Share dans le coin et j'arrive à cet écran où je peux choisir l'adresse de l'application et j'ai un QR code qui est celui que je vous ai déjà partagé. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon smartphone, je flash le QR code et j'arrive sur l'écran d'accueil de mon site web. En fait, c'est une application web. Et là, tous mes screenshots sont sous iOS, ça peut être un petit peu différent sous Android. Sous Android, ça affiche en bas de l'écran, par exemple. On me dit, pour activer cette application, l'ajouter à votre écran d'accueil, vous cliquez en bas sur Partager et puis dans la liste d'après, vous faites Sur l'écran d'accueil. Et bien, c'est ce que je fais. Je n'ai plus qu'à valider, donc on retrouve le nom de l'application et son icône. Et ça y est, j'ai une nouvelle application sur l'écran d'accueil de mon téléphone, comme si j'étais passé par l'App Store. en fait. Je clique sur cette icône, enfin, je touch sur cette icône, pardon. On me demande mon email, je le saisis, je fais continuer, on me demande ensuite un code PIN qui m'a été envoyé par mail. Il faut souvent une ou deux minutes pour que le code arrive, donc pas de panique si vous ne l'avez pas tout de suite. C'est aussi pour ça, je vous ai montré le QR code un peu plus tard. Cet écran d'identification, ces deux écrans d'identification et ce workflow, je les ai parce que j'ai coché dans Glide que je souhaitais une identification et ça serait utile en particulier si l'application permettait de contribuer. Là, elle ne permet pas de contribuer, c'est un peu moins utile, mais je voulais vous montrer à quel point c'est simple de mettre en place un workflow d'identification en écrivant zéro code. Je m'identifie, j'arrive sur la liste des talks, les données que j'avais dans mon spreadsheet. Avec quelques clics, j'ai défini comment je voulais les afficher, donc dans l'ordre des heures de début, groupés par heures de début, je veux afficher les titres, les speakers, ce genre de choses. Et puis, quand je clique sur le détail d'un talk, j'arrive sur le détail d'un talk. Donc, les champs, l'écran même qu'on voyait tout à l'heure dans Glide. Donc, j'ai développé cet écran tel que je le vois maintenant dans mon application. Et puis, si je scrolle sur cet écran et que je touch le nom du speaker, j'arrive sur l'écran de détail du speaker et vous m'avez même deux fois à l'écran maintenant. Pardon, désolé. Tout en bas de l'écran, vous avez trois onglets qui correspondent aux trois feuilles que j'avais dans mon spreadsheet. Et si je clique sur le dernier, la liste des speakers, j'ouvre bien la liste de mes speakers. Donc, j'ai une application qui est plutôt sympa finalement, plutôt pratique. On n'aura presque pu vous donner le lien ce matin en fait. Maintenant, si je veux aller un petit peu plus loin, Glide me permet deux choses de plus. Glide me permet de mettre en place des formulaires. Donc, je pourrais mettre un formulaire, par exemple, pour ajouter un commentaire sur les talks et les données seraient enregistrées dans mon spreadsheet. Et Glide permet aussi de brancher des intégrations pour interagir avec d'autres applications. Maintenant, si j'avais dû coder, j'aurais dû développer quelque chose pour iOS, pour Android, j'aurais dû réfléchir du Swift, du Kotlin ou une techno compatible avec les deux, j'en sais rien. Même si j'avais fait une PWA, ça aurait été pas mal de boulot, alors que là, j'y ai passé trois heures. Une demi-heure pour parcourir la doc pour vérifier que l'outil correspond à mon besoin. Une demi-heure pour copier-coller les données dans le spreadsheet, j'aurais dû le demander aux organisateurs. Une heure pour faire une version qui marchait à peu près. Et une heure pour l'affiner et la rendre un petit peu plus sympathique. Trois heures. Si j'avais dû coder, trois jours, trois semaines, trois mois. Et puis aussi, mes collègues m'interdisent de toucher à quoi que ce soit qui se voit. Donc si j'avais dû coder l'application moi-même, elle serait pas très jolie. Je vois un autre avantage à ça. C'est pour nos collègues qui n'ont pas l'habitude de développer et qui vont gagner en autonomie en utilisant ce genre d'outil. Nos collègues vont découvrir la complexité fonctionnelle et technique qu'il y a à développer une application. Et dans cette application, je me suis fait piéger parce que sur certains talks, il y a deux speakers. Et si on n'y a pas pensé au départ, ça peut demander des adaptations sur le modèle de données, sur leur présentation, sur la navigation. C'est des problématiques. Nous, développeurs et développeuses, on y est habitué. Nos collègues ne comprennent pas toujours ces problématiques et pourquoi ça nous prend autant de temps de coder cette foutue application. Très brièvement, je voudrais parler d'un deuxième outil no-code, un outil qui est plus ancien que vous connaissez peut-être parce qu'il a eu pas mal de succès au cours de public technique. Je pense à IFTTT 3T qui permet de créer des workflows et des automatisations. Je vais montrer juste un très court exemple. J'utilise un outil de gestion de tâches, un outil de to-do list qui s'appelle to-do list. Ici, on voit que j'ai des tâches dans un projet. Je voudrais recevoir un mail quand une de ces tâches est complétée. C'est une fonctionnalité que to-do list ne propose pas. Je vais dans IFTTT et je mets un bloc IF. si une tâche est complétée dans mon projet to-do list, ZEN, envoyez-moi un mail. J'ai fait à tout casser 10 ou 15 clics, y compris le temps de m'inscrire au service. Et là, au moment où je complète une tâche dans to-do list, je reçois dans les minutes qui suivent, on va dire, un mail me disant une tâche est terminée. S'il avait fallu que je code tout ça, croyez-moi, ça m'aurait pris plus que les 5 minutes que ça m'a pris pour faire ça. Alors, bien sûr, si tout était parfait, ça se saurait. Et face à ces outils, vous rencontrerez parfois des limitations que vous ne contrôlez pas. Par exemple, sous Glide, aujourd'hui, il n'y a pas de notification. Dans le cas de l'application d'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on aurait pu imaginer de se faire un programme personnalisé, de recevoir des notifications 5 minutes avant le début des talks. Là, on ne peut pas. Mais de l'autre côté, je me souviens, il y a 10 ans de ça, je crois, de Drupal 6 et son module Views qui permettait de créer des vues personnalisées sans écrire de SQL. Mais si vous ne compreniez pas le schéma de données ni comment Drupal et MySQL y accédaient, il était assez facile de faire des requêtes horriblement inefficaces et j'ai déjà vu des sites entiers tomber à cause de choses non maîtrisées dans Views. Donc, le no-code et ses limitations, ce n'est pas nouveau. Maintenant, on parle souvent du coût du no-code. Vous allez payer le service et le coût du service peut dépendre de certains critères et ces critères souvent vont évoluer. Le nombre d'utilisateurs, le volume de données, la quantité de requêtes, le coût peut augmenter au fur et à mesure que vous utilisez de plus en plus le service. Mais d'un autre côté, et le coût des développeurs et des développeuses alors ? Et l'impact sur le time to market des fonctionnalités ? Et l'autonomie de vos collègues, ça n'a pas de prix. Globalement, sur votre plateforme, pensez coût total de la plateforme et pas uniquement coût d'un service. Et la dernière inquiétude qui est fréquemment exprimée, c'est le vendeur lock-in. Bien sûr, puisque vous développez, et oui, je dis développer, même en no-code, si vous développez votre application totalement via un outil qui est souvent en SaaS, vous êtes dépendant du vendeur de cet outil. Et s'il change ses tarifs ou s'il ferme, vous ne pourrez pas faire grand-chose à part redévelopper ailleurs. D'un autre côté, si je voulais troller, je vous demanderais qui parmi vous a déjà utilisé son ORM pour changer de base de données. C'est un autre débat. Bref, à vous de voir l'impact par rapport au temps et à l'autonomie de nomine de Gagné. Et peut-être que vous voudrez au moins être certain de pouvoir extraire les données ou d'avoir le contrôle sur nos domaines. Ça peut être deux choses qui pour moi me semblent importantes. Maintenant, si on veut aller plus loin, si on veut aller plus loin que du no-code peut-être, que peut-on faire ? On a parlé de no-code, on a parlé d'impliquer d'autres personnes dans le développement de logiciels. Mais peut-être qu'on pourrait accepter de coder un petit peu dans ces applications et de mettre en place des applications low-code. On peut envisager, en fait, on peut très bien envisager d'avoir des équipes business qui implémentent en no-code les logiciels qui vont les aider à remplir des tâches et que ces équipes aient un développeur ou une développeuse chargées d'implémenter les quelques spécificités qui ne peuvent être développées qu'en écrivant du code. Ça pourrait marcher. Et il y a des plateformes no-code ou low-code qui permettent ce genre de choses. Je crois que Rtable, par exemple, permet ça. De nombreuses plateformes no-code, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, permettent de brancher dans nos applications des fonctionnalités ou des workflows qui ne leur sont pas natives. Souvent, c'est un mécanisme d'intégration où vous pouvez utiliser plusieurs services qui vont se parler les uns avec les autres. Glide, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, sait s'intégrer avec Zapier. Et Zapier sait transmettre des informations entre applications, automatiser des workflows, un peu comme IFTT qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, on arrive presque au bout des 20 minutes et je vais conclure avec quelques pensées et quelques questions. Déjà, no-code, low-code, full-code, en fait, toutes ces approches ont leurs avantages, au pluriel. Et no-code ou low-code peuvent répondre à des besoins de vos collègues, de votre entreprise, de vos clients, de vos utilisateurs, et même de vous-même, développeurs et développeuses. Et dans certains cas, une approche no-code va vous permettre de développer plus rapidement une application à moindre coût. Trois heures pour développer l'application que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans d'autres cas, cette approche va permettre à d'autres personnes, des personnes qui ne savent pas coder, des personnes qui font un autre métier même, de créer une fonctionnalité et de répondre à un besoin. Et beaucoup d'entre nous utilisent, sans aucun doute et régulièrement, peut-être sans le savoir, des applications no-code. Par exemple, les organisateurs de la FUP utilisent un spreadsheet, un Google spreadsheet, pour lister les propositions de conférences de la FUP Day et permettre à chaque membre de l'équipe d'organisation de les noter. Du moins, c'était comme ça il y a deux ans quand j'y participais. Mais aussi plus largement, et on l'a vu pendant le Covid, on l'a vu l'année dernière et cette année, des personnes non-codeuses qui ont créé des applications pour aider leur communauté. Par exemple, pour aider à trouver des abris ou pour aider à trouver la nourriture pour des personnes qui avaient perdu leurs emplois. Et ces personnes ont pu faire ça sans devoir trouver quelqu'un pour coder. Elles ont pu faire ça en autonomie et souvent à moindre coût, elles ont pu aider leurs prochains sans avoir besoin de nous. C'est génial ! Alors, bien sûr, quelle place pour les codeurs et pour les codeuses ? Je ne vais pas répondre à cette question. À la place, je vais vous en poser d'autres. Est-ce que notre métier est de coder ? Ou est-ce que notre métier est de développer des applications ? Encore plus loin. Est-ce que notre métier est de répondre aux besoins de nos utilisateurs ? Et même encore plus loin, est-ce que notre métier finalement n'est pas d'aider nos entreprises à créer de la valeur ? Je vous laisse y réfléchir, je n'y réponds pas, c'est fait exprès, et notez que les différentes options ne sont pas forcément mutuellement exclusives. Et une dernière question, et on me l'a posé encore hier sur Twitter, quand je parle de nos codes, des fois on me dit « est-ce que nos métiers vont disparaître ? » Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour nous serons remplacés pour certaines tâches, oui, de la même façon peut-être que beaucoup de développeurs C ont remplacé beaucoup de programmeurs en assembleurs, de la même façon que nous utilisons des claviers et plus des cartes perforées, ou de la même façon que PHP a remplacé Perl. Donc, peut-être que notre métier un jour disparaîtra, mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Par contre, j'en suis convaincu, notre métier va continuer à évoluer. Et en vrai, depuis Adalove Lay, c'est le premier programme informatique dans les années 1840, ça fait presque 200 ans que notre métier évolue et on n'est pas prêt de s'arrêter. Je m'appelle Pascal Martin, j'ai pendant longtemps été développeur PHP et je suis désormais lead DevOps chez Bedrock. Nous recrutons régulièrement, y compris sur des postes de développement back-end en PHP, beaucoup à Lyon. Et j'espère que ces 19 minutes vous ont aidé à comprendre ce qu'est l'approche NoCode et peut-être qu'elles vous ont donné quelques idées d'applications assez sympathiques. Il nous reste 45 secondes pour les questions. Merci. Merci Pascal. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Ah ben, il y en a une impeccable de Jerry. Bon, pardon. Le terme NoCode donne l'impression que jamais on ne code, mais remplir un Excel n'est-ce pas déjà codé d'une certaine manière. Pour moi, ça dépend de ce que tu fais dans ton Excel. Si dans ton Excel, tu fais des copiers-collés comme ce que j'ai fait pour l'application du programme d'aujourd'hui, faire des copiers-collés depuis la page de la FubDev vers un Google Spreadsheet, je n'appelle pas tellement ça codé. mais ta question est très bonne et c'est pour ça que beaucoup de plateformes commencent à parler de low code et pas de no code parce que si dans mon spreadsheet j'avais mis des formules, ça deviendrait peut-être du code. Parfait. Alors, toujours la question de Jerry Guibon. De plus, les applications qui permettent de faire du no code ont été codées par d'autres personnes, n'est-ce pas un terme déguisé pour dire que le code a juste été décentralisé ? Le code a été décentralisé ou l'application a été centralisée ? Je ne sais pas lequel est le plus effrayant. D'un autre côté, quand tu écris du PHP, ton PHP dépend d'un programme écrit en C qui a un bus factor de 2, je crois, à peu près, disait Nikita il y a quelque temps. Je crois que c'est Nikita qui le disait. Donc, quand on fait du PHP, on fait déjà du no code ou du code moins pire qu'avant. Et puis quand on fait du C, on fait du code moins pire qu'en assembleur. J'ai fait de l'assembleur, c'est fun à écrire, mais pas maintenant. Donc, pour moi, c'est une évolution qui se poursuit et ça fait très longtemps qu'on parle de no code. On en parlait quand j'étais étudiant il y a un petit peu de temps maintenant et on n'a pas disparu. On va prendre une dernière question de Nicolas Cahier. Y a-t-il des entreprises avec des équipes axées low code ? Comment sont-elles organisées ? Alors, vu les personnes avec qui je suis en contact régulièrement, vu mes communautés, je ne sais pas répondre à ta question. par contre, pour moi, l'approche low code est intéressante pour développer une application comme je l'ai fait là ou aussi beaucoup pour une startup qui voudrait faire un MVP. Genre, une personne peut-être orientée business ou qui veut itérer rapidement fait son MVP en no code car ça permet de le valider, de voir si le business rentre, si l'application répond à un vrai besoin et si oui, peut-être à ce moment-là vraiment monter une boîte avec une équipe de développement pour faire une application sur mesure parfaitement aux petits oignons. Pour moi, ça, c'est une très bonne approche de no code. Merci. J'ai une toute dernière question. Si on a encore un peu le temps avant que ça, je vous donne le lien pour la session d'après. Du coup, une question de Victor Laffont. Est-ce qu'on ne risque pas des usines à gaz formulaires no code puis extract CSV puis macro Excel puis PDF et enfin, ça ne marche plus si on faisait tout en PHP ? Mais si, mais c'est très bien comme ça. Dans une vie encore précédente, on a un de nos experts métiers qui avait son fichier Excel qui était génialissime, qui répondait aux besoins métiers de folie, mais par contre, il n'était pas automatisé. Le fichier, il fallait amener les données dedans et les manipuler. Eh bien, au bout d'un moment, on a recodé ce fichier Excel dans notre application et ça a permis de la diffuser plus largement de façon plus industrielle. Mais c'était très bien d'avoir cette première version qui a rendu service pendant des mois ou des années même. donc ça ne me dérange pas de pouvoir faire un PHP au contraire, ça veut dire que l'application a réussi. Et je crois que c'était la dernière question. La keynote est aux environs de 18h, je crois, pour clore la journée. J'essaierai d'être après la keynote tout en haut à droite de la carte Work Adventure. Si vous voulez discuter, venez me rencontrer à ce moment-là vers 18h, 18h30. Merci beaucoup. Merci Pascal. N'hésitez pas à aller sur le JoinGin pour faire vos retours à Pascal sur cette conférence. Et du coup, juste après, vous avez la conférence de Vincent Toulec sur Drupal et React. Je vous donne le lien tout de suite. de la voir. Et puis, merci Pascal. N'hésitez pas à venir du coup, en effet, après la clôture sur Work Adventure pour échanger avec Pascal et toutes les autres personnes qui seront présentes. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage ST' 501